Donc, place à la chronique de Julie, parce que nous, on n'est pas que ça, on n'est pas que des... On n'est pas que des bruts. On n'est pas que tes bruts. Qui n'aiment que les jeux vidéo. Voilà, nous, moi j'aime me détendre avec un bon verre et un bon livre. Bon verre d'Oasis. Fini ta phrase, moi tu te commences comme ça, s'il te plaît. Et donc voilà. Et une bonne pipe. Et une bonne pipe. Ça c'est vrai, c'est vrai. Prends la pipe. Donc justement, on y arrive, on y arrive. La chronique de Julie, Julie Lémo. Merci. J'ai pas réussi moi. Bonsoir. Bonsoir. Ah ouais d'accord. Il y a du budget. Non mais je vais prendre la bière. Bonsoir à tous. Merci d'être sur le live. On est en détente. On est entre nous. Je crois que ça va être très très dur. Moi c'est mon moment préféré. C'est là où je le tais. C'est bien parce qu'il y a un compromis politique droite-gauche. Parce que tout à l'heure on parlait de la droite Versailles. Et maintenant on est sur la gauche un peu usule. C'est bien exactement mon bon Sébastien. C'est bien pour ça qu'on ait une critique. Allez-y ! Julie ? Je crois que ça va être très dur. Est-ce que tu veux que je zoome sur la caméra ? Non merci. Parce que je peux déporter une caméra. On déporte maintenant ! On fout tout de suite les extraits. Je n'y étais pas contre. Pardon. En contre-plongée. Magnifique. On te va être en lumière. Non, non. C'est bon. A toi le micro. C'est une mise. Tu me l'avais arrumé. Quelle blague. Il y a moitié du staff qui est mort. Ne vous inquiétez pas les gars. On va aller jusqu'aujourd'hui. Je vais essayer aujourd'hui de vous parler d'un livre et d'une BD. Si je vous dis Galahad, est-ce que ça vous parle ? Bien sûr. Galahad. Galahad. Bien sûr. Je ne me trompe pas. Bien sûr. Exactement. Bien entendu. Et en littérature, ça ne m'en parle pas. Mais bien sûr. Honnêtement, franchement, je vous. Moi, je vais être honnête. Galahad. Rien du tout. Galahad. Moi, après AOL. Franchement, je ne l'ai pas vu dans un jeu. C'est sûr. Rien du tout Galahad. Je ne sais pas. Un petit piton. Non ? Sacré graine. Oui. Ah oui. Alors, au-delà de ça, c'est La Servante et Caralhats. Je vais zoomer. De Margaret Atwood. Est-ce que ça se prononce Gilead ? C'est Galahad ou Jidéad ? Alors, il y a des autres qui ne connaissent pas non plus. Il y a des autres qui ne connaissent pas non plus. Gilead ou Gilead ? Gilead. Gilead ou Galaad. Ça se prononce de deux manières. Très bien. Donc il connaît. Il connaît. Parce qu'en fait, il y a deux orthographes possibles. L'autre, c'est un Américain et l'autre, c'est en... Non, non, c'est... Celtique. C'est la... C'est la traduction, en fait. Au moment de la traduction, ça a été... C'est un livre, hein. Précise-le, parce que... Alors, il n'y a pas d'image dedans, les gars. Ah. Pas celui-ci. Oh, je... C'est pour ça que je l'ai écrit. Oh putain, hein. C'est dur, hein. Au revoir, Baba. Si, tu peux y aller, Julien. Je passe pour un concert. Ah oui ? Non, t'es censé parler. C'est pour ça que je joue. Rien contre nous. Je ne veux pas dire devant ta gueule. T'es les shopping. T'es les shopping. On a fait un très bon exemplaire. C'est l'escalérique, hein. Voilà. Juste pour rappeler, Julie, Julie Lémeau, qui a une chronique littéraire, qui est habituellement un site, enfin voilà. Et donc, tous les mois, elle nous parle d'un livre, son coup de cœur, enfin voilà. C'est une dystopie, tout à fait. Et donc, Julie. Ah là là. On recadre un peu les cheveux. Donc, c'est un... Donc, euh... Ce livre a 37 ans. Ah ouais ? Donc, c'est important. C'est par rapport à... Il est plus vieux que toi, Jimmy. Exactement. De quelques mois. Donc, de 1985. Donc, c'est tout un univers dystopique, imaginé par l'auteur. Alors, attention. Dystopique. 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 Parce qu'on connaît les topiques. Voilà. Les topiques. C'est ça. Et moi, j'ai pas fait vivre. Parce que là, sans prendre nos viewers pour n'importe qui, il faut que tu t'expliques. Ouais. Parce qu'à un moment... C'est un monde futuriste qui... Voilà. C'est un monde qui ressemble au nôtre. Oui. Mais qui est différent. Et souvent, c'est une catastrophe. C'est exactement. Par exemple, imaginons... Soit une catastrophe... Est-ce qu'on peut imaginer, par exemple, un monde où, là, Arte n'existe pas, quoi. Oui. Par exemple, voilà. Ça serait une catastrophe, quoi. Complètement, ouais. Donc... Enchaîne, enchaîne, enchaîne. J'essaye, j'essaye. Enchaîne. Oui, voilà. C'est The Antsmile Tales. The Antsmile Tales. Oui, c'est ça. Exactement. Merci. C'est un futur qui a mal tourné. Il faut savoir que le capitaine est non seulement capitaine, mais un très bon maker. Ah, franchement. C'est... T'as sûr, mec. C'est une encyclopédie du jeu vidéo. Alors, attention, hein. Ce qu'il vous a pas dit, c'est qu'il y avait quelque chose derrière. Google. Merci, Google. Voilà. Ok. Alors, au-delà de ça, c'est... C'est fait l'utiliser. C'est fait l'utiliser. Mais c'est plus que Google, ce type. Ouais. Google présente. C'est un Google aussi. Vous voulez pas le lire. Donc, le livre commence avec... C'est tellement facile. Je lui dis, vas-y. De Fred. Mais non, mais... Déjà qu'un, ça suffisait. Pas un Fred. De Fred. C'est quoi le problème des Fred, hein ? Dis-le tout de suite. Il est pas avec nous, c'est ça ? Tu lui en veux, hein ? Donc, D-E-F. Fred. De Fred, tu veux dire ? E-D. Ça s'écrit de Fred. Ah, excuse-moi. C'est pas de Fred. Moi aussi, j'étais parti sur de Fred. Non, non, non. Entre dix topiques et de Fred. Donc, elle est dans un hangar, et en fait, elle va découvrir... Enfin, elle devient une servante. Les femmes qui sont en capacité de procréer sont réunies et sont habillées en rouge avec une coiffe blanche, les ailes, qui représentent la pureté. Et donc, ils leur masquent, un peu comme les chevaux, qui leur mettent des œillères. Et elles sont habillées toutes en rouge, en cape, avec une longue cape, une longue robe. Parce qu'elles sont prêtes à se faire donner. Pardon ? Parce qu'elles sont prêtes à se faire donner. C'est pas elles sont prêtes, on leur lance pas le choix, en fait. C'est parce qu'elles sont en capacité d'enfant, de procréer. Et c'est parce que dans cet univers-là, les femmes, il y a une chute de natalité énorme. Et donc, à savoir que Galahad, ou Gilead, moi je le prononce Galahad, c'est un peu les États-Unis de demain. Oula ! C'est-à-dire que la frontière... On veut rien contre les États-Unis, tout va bien. Non, non, mais je suis obligée de, voilà, pour situer au niveau... Parce qu'on parlait de la Russie tout à l'heure, là, les États-Unis. Oui. Nous, on est, voilà, juste The Funky Club et le Club 440, tout va bien. Mais c'est pas nommé comme ça, mais on le devine, en fait. Parce que c'est vraiment une... La manière dont l'auteur amène les choses, on devine que c'est les États-Unis. Ok. Qui vient du Kentucky, hein, c'est ça. Et donc... Et donc, The Fred arrive dans une famille où elle devient la servante d'un officier et de sa femme. Donc, elle, elle est habillée en rouge. La femme de l'officier est habillée en bleu. Tout est réglementé. Et le bleu, c'est quoi ? Le bleu, c'est les femmes des officiers. Mais qui peuvent aussi... Elles ne peuvent pas procréer. Donc, il y a tout un rituel de procréation. C'est une fois par mois. C'est une fois par mois. Vas-y, vas-y. En fait, en rapport colorimétrique, surtout au Moyen Âge, le rouge, en fait, est assimilé à la puissance. Et donc, la puissance aussi à la fécondité. C'est pour ça que, dans ce principe-là, le rouge est montré comme une ouverture. Oui. Et il faut savoir que, si aujourd'hui, on parle du rose pour les filles et du bleu pour les garçons, eh bien, en fait, ça s'inverse. C'est-à-dire qu'au Moyen Âge, en fait, on va avoir le rose qui va être pour les garçons, qui est en fait un rouge délavé, qui va être ensuite un symbole de puissance naissant. Et le bleu, tout simplement, la Vierge Marie. Exactement. C'est pour ça que les femmes sont habillées en bleu. Exactement. Parce que c'est la représentation de Marie. Eh bien, voilà. Et donc, c'est une théocratie. Donc, tout est compartimenté. Donc, certains hommes ne peuvent pas avoir de famille. Ils n'ont pas l'autorisation d'avoir des familles. Ils n'ont pas l'autorisation d'avoir des femmes. Et donc, il y a les Martha. Les Martha, ce sont les domestiques de ces familles puissantes. Les écono-femmes, elles ont le droit de travailler parce que le mari leur donne l'autorisation. Tout est régi par la religion. Les femmes n'ont plus le droit d'apprendre, n'ont plus le droit de lire. Et donc, elles n'ont plus le droit de rien, en fait. Ce sont des objets. Et elles représentent, elles doivent avoir un mari. Si elles n'ont pas de mari, c'est qu'elles sont envoyées dans les camps ou des choses comme ça. En fait, Romain, je pense qu'il veut aller à... C'est quoi la morale du livre ? La morale du livre ? Non, c'est pour montrer que... C'est que ça termine bien. C'est l'amour par la guerre. Non, c'est pour montrer que, en fait, le droit des femmes... Comment on peut basculer par rapport à la religion, parce que c'est la religion. Comment le droit des femmes peut être vite complètement modifié. Mais pas seulement des femmes, parce que ce livre a quand même été revendiqué par un mouvement... Par les mouvements féministes aux Etats-Unis. Et il faut savoir qu'aujourd'hui, dès qu'on touche aux droits des femmes, il y a un mouvement international, mais très très fort aux Etats-Unis, où on voit des femmes habillées comme dans la servante écarlate. Et donc, c'est... Oui ? Oui, c'est un mouvement... Ah, c'est devenu vraiment un symbole ? T'as des nanas qui sortent en rouge avec... Oui, c'est-à-dire que quand l'auteur a écrit son livre... Elles peuvent procréer ou pas celle-ci ? Je leur ai pas demandé si elles avaient fait des tests. Par contre, c'est-à-dire que... Fais attention à ce que tu dis ! Il peut vouler deux livres. C'est ça, il est un peu lourd quand même. Margaret Atwood, quand elle a écrit son livre, elle n'a pas du tout imaginé... Elle a l'impact que ça allait avoir. Donc, elle l'a sorti en 1985, c'est ça ? Oui. Parce que dans le chat, hein... Oui, oui, c'est ça. On a vraiment la chance d'avoir quelqu'un qui nous... C'est ce que j'ai dit, hein. J'ai dit en 1985, il a 37 ans. Exactement. Mais juste après la rédaction de Reagan, tout ça... C'était une époque un peu aux Etats-Unis. C'est ça. C'est pour ça que c'est très politique. Donc, c'est... Aujourd'hui, tout le monde connaît la série qui en a été tirée. Bien sûr. À savoir que la série, c'est... Il y a trois... Il y a quatre saisons, aujourd'hui, qui sont sorties. Mais il y a que la saison 1 qui est tirée, qui est une adaptation du livre. Après, c'est... Après, c'est les scénaristes qui ont adapté. Et franchement, c'est bien foutu. Ce qui est très marrant, c'est que dans... Il me semble que le livre est une réaction à l'érosion des droits suites aussi. Merci Google. Non, merci de Capitaine. D'ailleurs, des femmes se... Merci Capitaine. Bah oui. Ça ne revient pas du tout de Google, c'est Capitaine. C'est lui qui écrit pour Google. Mais oui, bien sûr que c'est anti-avartement. Mais bien entendu. Attention, ça te fait embrouiller. C'est pour ça que le mouvement est très très fort aux Etats-Unis. Exactement. Et c'est pour ça qu'elles prennent cet habillé-là pour revendiquer... Moi, j'ai une question. Moi, j'ai une question. À quel moment te vient... Enfin, ça te vient à l'esprit de lire ça ? De dire quoi ? De dire ça, justement. À quel moment, ça ? Voilà. Pourquoi ? Qu'est-ce qui a amené à la réaction ? C'est la série qui t'a amené au livre ou le livre t'a amené à la série, par exemple ? Alors, pour le coup, c'est vraiment la série qui m'a amené au livre. D'accord. Je connaissais le livre d'avant. Je connaissais le mouvement politique et tout. Mais c'est vrai que la manière dont est faite la série m'a donné envie de vraiment me le lire. Parce que j'ai trouvé que l'actrice dans la série était vraiment habitée par le rôle. Je trouve qu'elle dégage une sincérité. C'est incroyable. Moi, je la trouve vraiment géniale. Et ce qui est très drôle, c'est que dans la série, elle est blonde. Mais dans le livre, elle est brune. Et ça, c'est le décalage. Ça m'a fait rire. Ça m'a fait un petit peu... Ça m'a fait un peu... Ça m'a fait un peu... Ça m'a fait un petit peu bizarre. Donc, ça... Sauf que... À qui tu conseilles ? Bah, je le conseille à tout le monde. À tout le monde. À tout le monde. Alors... Oui, oui, attention. Il y a beaucoup de pages. C'est pas une question de noms, pas de pages. C'est pas une question de pages. C'est une vraie... Birman, ce soir. La plume est exigeante. Ce n'est pas... Je crois que Birman a trouvé son rôle bien. Ce n'est pas le genre de livre d'écriture qu'on a aujourd'hui. Je trouve que par rapport à ce qu'on vit aujourd'hui. Le costume qu'on a connu. Tu peux arrêter. Il existe en branle. C'est super intéressant. Bien sûr. Alors, c'est le seul moment où on va être intelligent sur cette soirée. Tout à fait. Sauf moi, bien sûr. S'il vous plaît. Mais on lit ça comme on lit... Mais les mêmes couleurs que les Pizza Time. C'est possible. On vous rappelle le sponsor de la soirée. Exactement. C'est une oeuvre qui a la rage. Mais je suis entièrement d'accord. C'est quoi ? C'est une... Franchement, il faut le... Moi, quand je l'ai lu, j'avais les tripes qui me... Franchement, c'est... T'as une balobie. Rien que de vous en parler... C'est encore ça. C'est passe-moi, c'est passe-moi. Oui. Et je l'ai lu... Alors, je vous en parle aujourd'hui, mais je l'ai lu il y a trois ans. C'est vrai ? Pour vous dire qu'il m'a énormément marquée. C'est... Voilà. Je suis très, très émue de vous en parler, en fait. Voilà. Prends ton temps. Bon. Et commencez pas, hein. Non. Non, non, pas du tout. Il y a Sébastien avec nous. Ne commencez pas à foutre la merde. Non, mais je suis très intéressé. Je pense que si... Je vais te le piquer. Y a pas de soucis, avec plaisir. Faut savoir que si vous pensez lire... On va pas parler de pognon tout de suite. Si vous pensez lire... Si tu le piques, ça va faire mal. Si vous pensez lire... Oh... Excusez-moi, excusez-moi. C'est passé un peu sérieux, quand même. Si vous pensez lire... S'il te plaît. ...quelque chose de facile, n'allez pas vers ce livre-là. Non, non. Laissez-moi commencer par... Je commence par... Je ne sais pas. Laissez-moi finir. Un ressenti. Laissez-moi finir. Ce n'est pas une lecture destinée à tous les lecteurs. Parce qu'il faut connaître un petit peu l'histoire des Etats-Unis. Un minimum. Et pas être en dépression. Ah oui, donc c'est lié quand même... Moi, je trouve. Moi, je trouve. Après, on peut ne pas connaître. Est-ce que tu peux aussi avoir une lecture un peu innocente ? C'est-à-dire te laisser... Oui. Te laisser porter, bien sûr. Servant juste le sens premier de l'histoire et pas forcément... Disons qu'il faut quand même avoir une certaine culture générale, parce qu'on ne va pas comprendre certaines nuances. Il y a des références. Sans les références. Il y a des nuances dans la plume de l'auteur, la manière dont elle décrit les choses, notamment l'aspect des couleurs entre les différents... Le blanc, le rouge... Justement. Peut-être que de passer par ce que tu as derrière, ça peut permettre d'aller sur le livre. Laisse-moi juste finir. Très bien. L'écriture, ce n'est pas une écriture 2022. Ok. C'est-à-dire que... C'est-à-dire que... La plume est exigeante. C'est pas... C'est pas ce qu'on va dire... Je sais pas... Moi, par exemple, elle a écrit la suite, qui est sortie fin 2019, début 2020. Donc, juste avant le confinement. Donc, l'écart. Ah oui. A savoir que la suite, elle l'a écrite. Ah, mais tu te rends. Parce que... Il y a eu tout le mouvement par rapport à la série. Tout l'engouement. D'accord. Ah, donc là... Est-ce qu'il n'y a pas eu un marketing ? Il y a eu un effet marketing. Ah oui. Elle a voulu toucher... Oui, je l'ai lu. Il y a eu le testament. Alors, justement... Je l'ai pas ramené. Donc, désolée. Prochaine émission. La couverture. Prochaine émission. C'est la même couverture. C'est les testaments. D'accord. C'est la même couverture, sauf que c'est en vert. Ah, il s'habille peu en rouge, mais il s'habille en vert. Je dirais... Ah, on va pas dire. On va pas dire. Je l'ai vu. Il s'habille en Birman. Sauf que, bah, on est... On est des années... Birman, c'est des hommes. Je crois qu'on a repris le pouvoir. On est des années... Non, mais Birman, c'est moi. Oui, c'est moi. Oui, la Birman... Mais non ! Mais non ! Je recadre un petit peu. Tout à fait. Je finis juste. Dans les testaments, la suite... Donc, on est plusieurs années après, avec des explications, justement. Donc, elle apporte des précisions sur le premier. Sur le premier. Mais alors... Incroyable. On a pas l'impression que c'est le même auteur au niveau de la plume. D'accord. Elle a pris un coup de vue aussi. Non, c'est pas une question de coup de vue. L'écriture est moins fluide. Je ne sais pas si c'est la traduction, mais en tout cas, il y a une adaptation de la traduction au fait qu'aujourd'hui, il faut que ça soit des lectures faciles. Ah, je vois ce que tu veux dire. C'est un intérêt commercial, quoi. Je parle pas de livre à un intérêt commercial. Je parle de l'écriture. Donc, en gros, il y a eu La Servante Écarlate, une série. Alors, la série, elle se trouve où, en fait ? Oui, je voudrais avoir une question. Est-ce que c'est un préquel ? Alors, t'as la saison 4. Elle est disponible sur Amazon Prime. Elle est sur Amazon Prime et t'as la saison 4 qui est disponible pour La Servante Écarlate. D'accord. Donc, La Servante Écarlate sur Amazon Prime. Mais ça se passe en même temps que le livre ? C'est le livre. C'est le livre. Le livre, c'est la saison 1. Attention. La saison 1, c'est le livre. Le reste, c'est l'adaptation. Steven, je te préviens, il faut que tu nous résumes la situation. Tiens, je te le passe tout de suite. Merci. Merci. Ce que je remarque, c'est que la tranche des papes est rouge. C'est un beau rappel. C'est la collection. Édition spéciale. C'est une édition spéciale. Collecteur. Parce que moi, j'adore, je suis fan de lui. Le rappel est très bien, je trouve. C'est pour ça que je l'ai acheté. Ils sont dans le détail. C'est vraiment, pour moi, c'est... Mais tu verras, quand tu loues, la folie, c'est aussi en rouge. Du coup, une série, soit Netflix, Amazon, Pimpan, t'amènent à lire tes livres. Dans ce sens-là, c'est super. Comme la joueuse d'échecs qui a fait un boom incroyable sur les jeux d'échecs, l'apprentissage aux échecs. Voilà quoi. C'est bien de pouvoir mettre la lumière sur des sujets, des livres. Moi, MacGyver, j'ai bien aimé Couteau de Suisse. Je voudrais aussi, par la même occasion, vous présenter le roman graphique qui a été adapté. Est-ce que tu veux d'abord l'ouvrir ou est-ce que tu veux que je le montre à la caméra ? Alors, je te laisse... Ouh là là, qu'est-ce qui se passe à la caméra ? On est glitchés. Ah merde, on nous a pierratés. On nous a pierratés. Ah t'es conneuf Sébastien, on est glitchés. C'est ça la 404. C'est ça la 404. Ils sont forts. On est même pierratés de l'intérieur. C'est Capitaine ou pas ça ? Elle surchauffe. Donc, la bande dessinée, le roman graphique, c'est un peu... C'est l'adaptation donc du livre de Margaret Atwood. Quelle année ? Qui est sorti là en fin, je ne sais plus, fin 2021, début 2020. Pardon, 2022. Et uniquement la saison 1 aussi ? Que le livre ou ça va un peu plus ? Non, c'est que le livre là. D'accord. Donc, si on veut rapporter ça à la saison, donc par rapport aux séries, c'est la saison 1. Et dans le roman graphique, est-ce qu'elle est aussi brune ? Ben, on ne voit pas ses cheveux en fait. On ne voit pas. J'aurais bien rigolé. Dommage. Et alors, à savoir que franchement, les planches sont magnifiques. C'est vraiment... C'est une très, 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 très belle adaptation du livre. Très fidèle. Donc, vous pourriez très bien commencer par la BD. Au hasard. Pour vous donner envie. Et ça traite vraiment de tout. Voilà, oui. Ou tu trouves qu'il y a vraiment des passages qui peuvent manquer. Ah ben, c'est nécessairement, tu n'as pas tout. Oui. Je dirais qu'il n'y a pas de passages importants qui peuvent manquer. Mais il y a... Non, pour moi, il y a... Il n'y a pas de l'essence principale. D'accord. Pour l'automatique. Pour l'automatique. Pour l'automatique. Merci. Voilà. Chapeau. Bravo, Julie. Bravo. Bravo, en tout cas, Julie. Franchement, merci. Merci chaque mois de nous faire découvrir des... De nous apporter cette culture générale, quand même. Tout à fait. Dernièrement, des filles en vous supportant. C'est ça, déjà. Mais Birman. L'effort est là, l'effort est là. C'est compliqué. C'est clair. C'est ça, la magie. C'est qu'on est là, on rigole, mais en fait, on aime. On découvre, on découvre. Et on découvre. Et je pense qu'en fait, à chaque fois, c'est du bisoutage. Mais Julie s'en sort très bien. Et elle revient chaque mois. Et c'est parce qu'elle aime. C'est parce qu'elle aime.